Salut, c'est Thibaut de WebAvolan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle formation totalement gratuite pour t'expliquer comment vendre ton premier e-book en ligne avec un outil totalement gratuit. Par exemple, tu es un Instagrammeur, tu as déjà une audience et tu aimerais vendre ou capitaliser sur cette audience et vendre ton premier e-book ou ton premier produit en ligne et tu ne sais pas comment faire techniquement, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te montrer tout de A à Z et t'expliquer pas à pas comment faire. Tu as juste à suivre ce que je te dis, suivre là où il faut cliquer, cliquer sur les liens, etc. Et tu pourras dans 35 minutes, top chrono, 40 minutes top chrono, vendre ton premier e-book en ligne et générer tes premiers revenus en ligne. Voilà, donc si ça te plaît déjà, je t'invite à liker la vidéo. Tout est gratuit, même l'outil, donc c'est parti. Let's go ! Maintenant que vous avez créé votre compte Systemio, donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur les liens dans la description. J'ai mis des liens dédiés qui vous permettent d'obtenir 30% de remise, voilà, ou même si vous créez votre compte gratuit, je vous invite à cliquer sur mon lien, s'il vous plaît, et ça aide pour le référencement des vidéos YouTube. Voilà, donc vous avez créé votre compte Systemio. Il faut absolument aller dans les paramètres et les réglages pour mettre toutes vos informations. Voilà, donc moi j'ai bien mis, je vais effacer les informations parce que c'est mon compte vrai pro. Je ne vais pas tout afficher sur la vidéo YouTube. Les paramètres du compte, l'abonnement que j'ai, voilà, les réglages, la passerelle de paiement. Donc j'ai connecté Stripe et Paypal à mon compte Systemio, c'est-à-dire que je vais pouvoir recevoir des paiements via carte bancaire, mais aussi via Paypal. Si vous voulez voir comment on fait pour connecter son compte Paypal, j'ai une autre vidéo dédiée, qui explique de A à Z comment connecter son compte Paypal. Donc je vous invite à le regarder. Je vous mets le lien dans la description. Le paramètre des emails, des sites membres, donc voilà, il faut vraiment tout paramétrer. Ici, paramètre des tunnels de vente, bien mettre vos conditions générales de vente aussi. Donc voilà, quelques petites infos à mettre quand même et il y a un petit peu de temps à passer pour que tout soit bien mis en place. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place le premier tunnel de vente et donc vous allez pouvoir réaliser vos premières ventes. Donc le paramètre de tunnel de vente, c'est un code de tracking si vous voulez suivre les activités des personnes qui vont sur vos tunnels de vente. Le programme d'affiliation, vous pouvez changer à chaque type de tunnel, donc pas forcément intéressant de le paramétrer là, vous pouvez. Les noms de domaine personnalisés, si vous en avez. Moi, j'ai impact.webavalanche.fr. Le but, c'est de faire un impact lorsque je fais des formations. Le paramètre des affiliés, pour que je reçois des paiements si je fais moi aussi de l'affiliation. Les paramètres des notifications, etc. Etc. Ok ? Donc, passez un petit bout de temps sur les paramètres de système. Il faut vraiment tout mettre en place, mais surtout la passerelle de paiement, sinon vous ne pourrez pas recevoir le paiement que vous avez encaissé. En tout cas, le tunnel de vente ne sera pas complet. D'accord ? Donc, faites bien étape par étape et une fois que vous avez terminé, passez donc à la suite de la vidéo pour vous expliquer comment créer votre premier tunnel de vente. Ok ? Donc, je retourne sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, je vais aller dans tunnel de vente. dans tunnel de vente. Alors, j'en ai déjà plein. Le but, ce n'est pas de vous montrer ce que j'ai déjà créé, mais d'en créer un de A à Z avec vous. D'accord ? Ok, c'est parti. On va créer notre premier tunnel pour vendre votre première e-book en ligne. Donc, potentiellement, c'est la première fois que vous allez vendre en ligne. Potentiellement, c'est la première fois que vous allez créer aussi un e-book. L'idée, c'est de réaliser vos premières ventes rapidement et avec l'outil le plus simple du marché. Donc, système I.O. Ok ? Donc, vous avez déjà regardé mes premières vidéos qui expliquent les paramètres. Et maintenant, on va voir comment créer son premier tunnel de vente. Alors, on va cliquer sur créer. On va faire e-book. Voilà. Et là, système I.O. vous propose qu'est-ce que tu veux faire, quel type de tunnel de vente tu veux faire. Donc, soit construire son audience, soit vendre son produit, soit un tunnel personnalisé, soit webinaire. Peu importe ce que vous choisissez, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous souhaitez. Mais l'idée, c'est qu'il vous guide un petit peu. Donc là, je veux dire vendre vos produits. On va cliquer sur créer. On a bien vérifié, c'est en euros. Donc là, il me propose deux étapes dans le tunnel. Le bon de commande et la page de remerciement. Ok ? Alors, si je compare à un site e-commerce classique où j'achète une paire de chaussures. Normalement, on arrive sur un site, il y a plein de produits ou de services. Vous choisissez celui qui vous intéresse, donc la paire de chaussures qui vous intéresse. Donc ça, c'est la page de présentation, c'est la page, c'est l'offre, c'est la page de vente en fait. Donc, il y a quoi sur cette page de vente ? Il y a la couleur de la chaussure, vous allez pouvoir choisir les tailles, etc. Il y a la description. Ok ? Ensuite, quand vous cliquez sur ajouter au panier, vous allez dans le panier, c'est le mot de commande. Vous mettez votre carte bancaire. Et après, il y a un remerciement, on vous dit merci pour votre achat. Donc là, il manque une étape sur ce tunnel de vente. Il manque une étape, il manque la page de vente, donc l'explication de ce que vous avez proposé dans votre e-book. Donc, on a le bon de commande avec la page de paiement, donc avec la carte bancaire, et on a la page de remerciement qui dit merci pour votre commande. Ok, donc on va ajouter tout simplement une nouvelle page. Donc, page de vente, donc PDV, page de vente. Le type, ça va être donc une page de vente. C'est pour ça que je vous ai dit page de vente. Hop ! Et j'enregistre. Et donc maintenant, on a trois étapes dans notre tunnel de vente. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas dans le bon ordre. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est un cliquet glissé déposé. Donc, je clique, je reste appuyé, et je remonte tout simplement vers le haut. Et donc là, on a changé l'ordre de son tunnel. On a mis la page de vente en premier, le bon de commande, et la page de remerciement. Ce qui ressent évidemment bien plus à un achat, par exemple, de l'exemple de la paire de chaussures. La page de vente, le bon de commande, la page de remerciement. Sur chaque page, System.io vous propose des modèles. Donc là, il me propose des modèles de page de vente. Sur le bon de commande, il me propose des pages de bon de commande, donc avec la carte bancaire. Et la page de remerciement, il me propose des templates, des modèles de page de remerciement. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. D'accord ? On va devoir créer les trois. Ok ? Donc, plusieurs modèles. À vous de voir celui qui vous convient, mais vous pouvez très bien aussi créer le vote de zéro. Là, l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est d'aller vite, rapide et de vendre votre e-book le plus facilement et le rapidement possible. Ok ? Donc, je vais prévisualiser celui-là. Ok, ça me convient. Voilà, il est plutôt design, etc. Et donc, je vais sélectionner cette page de vente. Ok ? Je vais modifier ensuite. Je vais ensuite sur mon bon de commande. Bon de commande, donc c'est là où on met ces informations. Et la carte bancaire. Donc, je vais prévisualiser. Ça ressemble pas mal à ma page de vente avec à peu près les mêmes couleurs. Ok ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celui-là. Et la page de remerciement, dans le même esprit, je vais prendre, par exemple, celui-là. Ok ? Donc là, on a choisi nos trois modèles. Évidemment, les modèles ne sont pas encore designés. Il n'y a pas encore le contenu, il n'y a pas encore le texte, les vidéos, les images, tout ce que vous aimeriez mettre pour personnaliser votre tunnel de vente, donc votre processus d'achat et pour que la personne comprenne bien ce que vous vendez et ce que vous allez actuellement vendre. Ok ? Donc, on est sur l'onglet page de vente. Ici, vous avez la possibilité de dupliquer une page, vous avez la possibilité de déplacer la page. Voilà. Mais vous avez vu, on peut la mettre ailleurs dans un autre tunnel et ça, c'est pour plus tard. On peut supprimer cette page de vente et on peut ajouter autant de pages qu'on souhaite. Alors, pas forcément autant qu'on veut, suivant l'abonnement que vous avez. si vous avez l'abonnement gratuit, tac, 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 tuiles de vente quand vous avez... Alors, attendez. Donc, vous pouvez aussi ajouter une page, ok ? Et vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Enfin, tout dépend du nombre de... Enfin, pardon. Tout dépend de votre abonnement. Voilà. Donc, je vais vous remontrer rapidement. Quand vous êtes dans tarifs et si vous êtes sur un plan freemium, vous allez pouvoir avoir trois tunnels de vente avec dix étapes de tunnels au total. Donc là, on ne va en utiliser que trois. Donc, c'est bien parce que potentiellement, vous pourriez créer trois... Vous pourriez vendre trois e-books si vous le souhaitez. Un blog, un site membre... Nanananana... Ok. Nickel. Donc, on va pouvoir créer trois tunnels de vente avec ce freemium. Ce qui est plutôt pratique. Ok ? Donc, on a notre page de vente. Voilà. Donc, présentation e-book. Voilà, ça va être l'URL de la page de vente. Là, il y a des règles d'autométisation. On ne va pas voir ça dans cette vidéo. Les tests AB non plus, les statistiques et les ventes non plus. Ok ? On ne va pas voir ça dans cette vidéo. L'idée, c'est d'aller rapide et précis sur... Consigues, pardon, pour vendre votre premier produit. On enregistre. Si je fais prévisualiser, ce qui va se passer, c'est que... Bon, voilà. Ok. C'est une page de vente, certes, mais bon, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de vidéo, et... Enfin, tout est... Tout est à faire. Ok ? Donc, je ferme la page. Ce qu'on va faire maintenant, c'est modifier la page pour justement mettre votre texte, vos vidéos et vos images. Ok ? On est sur notre page de vente et on va cliquer donc sur modifier. Et là, ça va nous emmener dans l'éditeur de la page de vente. D'accord ? Donc, vous avez un builder sur votre gauche. Donc, le builder, c'est un constructeur de pages. Vous allez pouvoir faire des cliquets, glissés, déposés. Vous allez pouvoir modifier le texte, rajouter des vidéos, mettre des boutons de paiement, mettre des petites images. Là, ça, c'est des petites images. Du texte, le produit, les couleurs, etc. Donc, je vous présente rapidement le builder. Alors, on peut rajouter du texte. Voilà. Quand je clique, vous avez vu que ça change à gauche et je vais pouvoir changer pas mal de choses. Je vous fais le tour d'abord et je vous montre ensuite les titres, des listes à puces, voilà. Donc, ça, c'est un titre. Ça, c'est une liste à puces. Des colonnes, trois colonnes, enfin, quatre colonnes, trois colonnes, deux colonnes, une rangée. Voilà, quatre colonnes, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. En fait, je pourrais glisser, déposer finalement ma liste à puces et mon texte ici, si je le souhaite. Vous avez vu ? Hop. Voilà. OK. On peut mettre des champs de formulaire, donc, par nom, prénom, etc. On peut mettre un bouton, on peut mettre une case à cocher, on peut mettre un bouton de redirection vers la page de paiement, on peut mettre un produit, on peut mettre des médias type images, vidéos, audio, carousel, on peut mettre des commentaires Facebook, des sondages, on peut mettre un countdown, par exemple, l'offre termine dans un mois si vous voulez absolument votre e-book en moins de deux semaines, voilà, pour presser la personne d'acheter. On peut mettre du code HTML, on peut changer la langue, on peut faire un calculateur de plan tarifaire. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas besoin d'apprendre à utiliser tout ça pour vendre son premier e-book. L'idée, là, c'est juste de comprendre comment fonctionnent les rangées, le texte, les vidéos, OK ? Donc là, comment vendre son e-book ? Tac, OK ? Regardez la vidéo. Donc là, je pourrais très bien insérer un lien de vidéo. Donc, je vous avais vu, à chaque fois que je clique sur un élément, finalement, ça change ici les paramètres et je peux changer la vidéo YouTube, OK ? Je pourrais très bien mettre la vidéo que je suis en train d'enregistrer tout de suite dans cette page de vente. D'accord ? Donc, si vous voulez vendre votre e-book avec une vidéo, libre à vous, vous pouvez vous filmer avec votre iPhone, etc. Vous la chargez sur YouTube et ensuite, vous mettrez le lien ici et ça charge votre vidéo. Dans les paramètres de la vidéo, ce qu'on peut faire, c'est faire un démarrage automatique. C'est-à-dire que la personne, dès qu'elle arrive sur cette page, la vidéo se lance. Voilà, donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et, voilà. Donc, le texte, on a, voilà, donc, regardez la vidéo pour comprendre le contenu de mon e-book. Donc là, à vous de voir, vous pouvez expliquer tout. Mais c'est toujours sympa d'expliquer au niveau texte. Donc là, pardon, paiement sécurisé. Voilà, tac. Voilà. Ok, je vais rajouter une petite marge en haut pour qu'il soit centré parce que ce n'était pas très beau. Hop, cool. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Voilà. Donc, je disais, vous avez votre texte, son e-book, etc. Vous expliquez en vidéo, donc à vous de charger la vidéo. Vous pouvez, voilà, le bouton acheter maintenant. Et donc là, maintenant, vous pouvez très bien expliquer aussi au niveau texte. C'est toujours bien d'avoir d'un côté une vidéo, je trouve, pour vendre, mais aussi du texte. D'accord ? Et donc là, on peut dire à propos de l'e-book. Hop. Donc, à propos, on va changer de l'e-book. Bla, 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 vous expliquez tout ce qu'il y a dedans. Et là, l'idée, c'est d'être une image. D'accord ? Donc, on va aller chercher une image pour l'e-book. Et, on va la charger ici. Ok ? Donc, à propos de l'auteur, par exemple. Vous avez vu, c'est simple. Vous cliquez, vous modifiez le texte, etc. Vous racontez qui vous êtes et vous mettez une photo de vous. Ok ? Ceux qui le disent à propos de notre super e-book, si vous avez déjà des personnes qui ont acheté et qui vous ont fait un petit retour à l'écrit, vous pouvez très bien charger des informations ici. Ça s'appelle une preuve sociale. Une preuve sociale, c'est dire, voilà, il y a des personnes qui ont acheté un produit qui ont beaucoup aimé. Voilà, en gros, ce qu'ils en pensent. C'est un avis, tout simplement, la preuve sociale. Mais, c'est toujours très intéressant d'avoir une preuve sociale, donc un avis, sur une page de vente pour montrer aux personnes qui arrivent, les nouveaux visiteurs, qu'il y a déjà des gens qui l'ont acheté, donc ça rassure, et qu'ils l'ont apprécié. Ça rassure encore plus. OK ? Donc, à vous d'avoir des retours d'informations sur ça. D'accord ? À propos de moi, donc là, en fait, finalement, on avait déjà un encart sur l'auteur. OK ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, là, finalement, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Je n'ai pas besoin de cette rangée-là. Je vais la supprimer. Donc, comment faire pour supprimer cette rangée ? J'ai la rangée ici. Je remonte un petit peu ma souris. Je peux la dupliquer, l'enregistrer ou la supprimer. On va la supprimer. Là, on a un espaceur, une ligne horizontale. Pareil, on en a deux, ça n'a rien. Je vais la supprimer. Là, je trouve qu'il y a un gros gap entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est réduire. Je clique dessus et je vais aller voir s'il n'y a pas déjà une marge énorme. En haut, il y a 20 pixels. Déjà, on peut réduire. Tac ! Hop ! Sur la ligne horizontale. En haut, il y en a une autre. C'est énorme. Ce qu'on peut faire, c'est mettre, je ne sais pas, il faut que ce soit agréable à l'œil. Hop ! 35 ! Et en dessous, pardon, en dessous, pareil. Comme ça, on voit qu'il y a quelque chose en dessous et c'est assez propre. N'oubliez pas d'enregistrer à nouveau dès que vous faites des modifs parce que s'il y a un problème de connexion, si vous quittez votre page sans faire exprès, ça ne sera pas sauvegardé. Et ça, comment être franc ? Hyper chéant ! Hyper chéant parce que vous devez tout refaire. Ok. Donc là, les preuves sociales, le nom et le prénom, blablabla, les tarifs. Donc là, on n'a pas besoin de mettre les tarifs parce qu'on ne vend pas un produit avec un abonnement, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de montrer le tarif, je trouve, quand vous vendez votre ebook, ça ne sert à rien. Donc on va tout supprimer. On va supprimer le bloc entier et des questions-réponses. Si des gens vous posent souvent les mêmes questions, l'idée, c'est peut-être d'y répondre ici. Voilà. Hop ! On supprime ça. On supprime ça. On supprime ça parce que ce n'est pas automatique. Là, on est obligé de coder pour avoir un truc qui se plie et qui se déplie. Le but, c'est de faire quelque chose de très simple. Donc supprimer tout. Voilà. On supprime cette petite image. Ça n'a rien aussi. Hop ! Je supprime, je supprime, je supprime. Hop ! Voilà. Vous avez compris. Un peu long, désolé. Mais c'est comme ça qu'on fait. Donc vous pouvez la question, la réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer. Dupliquer. Et comme ça, vous avez deux questions, deux réponses. On la glisse au-dessus. Puis pas besoin d'avoir des trucs qui se déplient et tout. Le but, c'est de faire comprendre rapidement les questions principales à la personne et les réponses. Et vous pouvez dupliquer autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. trois questions-réponses qui reviennent très souvent. Vous vous mettez vos trois questions et vos trois réponses juste ici. OK ? Quand c'est dès aujourd'hui avec notre essai gratuit limité, ben non, parce que nous, on est aujourd'hui avec notre e-book qui résout tel problème. Tel problème. OK. Acheter maintenant. Tout en bas, vous avez aussi un petit texte, ça peut être par exemple vos conditions générales de vente là, vous avez un petit truc Systemio, l'idée, c'est de le supprimer. Voilà, on n'a pas besoin, ça, on peut le garder. Et on enregistre à nouveau. Donc déjà, on a une page de vente un peu plus claire. Comment vendre son e-book ? On peut mettre une vidéo, on a des choses qui rassurent, qui disent, ben voilà, c'est un paiement sécurisé par Visa, Mastercard et tout si vous avez intégré Stripe et Paypal si vous avez intégré Paypal. Évidemment, supprimez les images qui ne correspondent pas. Si vous n'avez pas intégré Stripe à votre Systemio et vous dites que il y a Visa, Mastercard, etc. Non, ce n'est pas forcément possible parce qu'il ne faisait pas Stripe. Sachant que quand même avec Paypal, vous avez la possibilité de payer par Visa, Mastercard, etc. Donc bon, à vous de voir, mais l'idée, c'est de bien donner les bonnes informations à personne pour ne pas qu'elle soit surprise si elle ne peut pas payer en American Express ensuite, évidemment. Ok ? Donc à propos de l'e-book, là, j'aimerais bien charger une image. Donc je clique dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'image. Enfin, il y a un rectangle vide. Donc je vais enlever l'image, je vais cliquer sur le bouton ici et je vais choisir un fichier sur mon bureau. Hop ! Ça l'a envoyé. J'insère. Voilà. Et donc j'ai mis ma petite image e-book. Ok, j'aimerais que cette image soit un peu plus grande. Donc ce que je peux faire, c'est agrandir ici. Hop ! Voilà. Et je peux faire la taille d'image un peu plus grande. Voilà, tout simplement. Ok ? J'aimerais avoir des coins arrondis. Aucun souci. Ça, c'est pour le design. Arrondissement des coins. Donc là, on va tester avec 5 et ça arrondit un peu ici. Généralement, on peut mettre 15. Ouais, c'est un peu trop. Peut-être 10. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire pareil partout. Hop ! 10, 10 et 10. On vient d'arrondir l'image, c'est un peu plus propre et un peu plus sympa. Là, c'est pas forcément aligné avec ici. J'aimerais aligner, pas de souci. Donc ce que je vais faire, je clique encore à nouveau sur l'image. Et ce que je vais faire, je vais mettre une marge à gauche qui fait que ça déplace un peu et réduit la taille obligatoire. Évidemment, il n'y a pas le choix. Hop ! Et j'enregistre. Ok. Donc, on a notre texte, on a nos vidéos, on a nos avis de clients, on a qui je suis, on a un petit FAQ et on a un dernier bouton. Si la personne va tout en bas de la page, j'imagine une grosse faute d'orthographe, mais c'est pas grave, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne. On s'en fiche. Après, évidemment, lorsque vous créez un vrai tunnel de vente et vous voulez vendre, le but, c'est qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, c'est hyper important. D'accord ? Donc là, j'ai ma première partie de tunnel de vente. Ok ? Donc, la page de présentation. Sur tous les boutons acheter maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on veut rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Ok ? Donc là, on ne va pas rediriger vers une page, on va faire vers l'étape suivante dans le tunnel. Tout simplement. Pareil sur tous les boutons. Donc, c'est très important de le faire. Si vous ne faites pas ça ou si vous redirigez vers une page dédiée mais vous n'avez pas mis du URL, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne va cliquer et ça ne va pas marcher. Donc, il n'y a rien de plus frustrant qu'un bouton qui ne fonctionne pas lorsqu'on veut acheter. La personne, elle s'en va, elle ne reviendra jamais acheter. Donc, c'est hyper important ce que je vous montre là. Bien mettre vers l'étape suivante dans le tunnel. Dernier bouton, vers l'étape suivante dans le tunnel. On enregistre, un nouveau très important. Et là, notre page, elle est prête. On a mis le texte, on a mis les vidéos, on a mis des boutons qui renvoient vers l'étape suivante, on a mis des images, on a mis une description, on a mis des couleurs, etc. Admettons, on voulait changer de couleur, je ne vous ai pas montré, mais c'est assez simple. Admettons, je change la couleur et je change la couleur. Ça ne fonctionne pas si vous ne sélectionnez pas tout le texte. D'ailleurs, je vous montre si je fais ça et je dis que je veux que ça soit rouge, ça n'a pas marché. On est d'accord ? Donc, je sélectionne et je change la couleur. Et voilà, je viens de changer la couleur et on enregistre à nouveau. OK ? Donc là, notre première étape de tunnel de vente est faite. On a rédigé notre page de vente. Alors, évidemment, je n'ai pas mis du texte, etc. Mais ça sera à vous de le rédiger et de le mettre en place pour que ça soit cohérent par rapport à ce que vous voulez vendre. Donc, dans l'exemple, un e-book. J'enregistre une dernière fois et je quitte. Là, on vient de finir notre page de vente. Elle est fonctionnelle, d'accord ? Elle envoie bien vers le bon de commande. Donc, on va vérifier. C'est toujours très important de vérifier. Je vais faire voir la page. Je clique dessus et ça nous emmène bien vers la page suivante. C'est toujours très, très, très important de modifier et de sauvegarder et ensuite de vérifier, vérifier, vérifier. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Pas d'inquiétude. On modifie, on va corriger, on sauvegarde et on reteste. Et on reteste jusqu'à ce que ça fonctionne bien. Si vous faites une page de vente, un bon de commande, une page de réinvestissement mais ça ne fonctionne pas derrière, ça n'a aucun intérêt. Les gens vont vouloir arriver sur votre site. Ils n'arrivent pas à acheter. Merci, au revoir, ils repartent. Ok ? Le bon de commande. On passe au bon de commande maintenant. Notre page de vente est terminée. On passe au bon de commande, la page de paiement. D'ailleurs, c'est bien précis ici. Page de paiement. Ok. Donc, le bon de commande. Je peux très bien mettre bon de commande en URL, e-book. Voilà. Ok. Ça ne va pas en parler aujourd'hui. Voilà. on sauvegarde bien. La ressource, le tarif de l'offre crée des bons de réduction. On ne touche pas non plus. Les règles d'automatisation, je vous ai dit, on n'en parle pas tout de suite non plus. D'accord ? Donc là, on a juste mis le nom de l'étape et le chemin d'accès, donc l'URL, l'accès pour arriver au bon de commande. Je vais cliquer sur modifier. Et là, encore une fois, on se retrouve avec l'éditeur à gauche et les informations à droite. Donc, par défaut, tout est déjà en place. Il vous suffit, ah pardon, il vous suffit, excusez-moi, de mettre le nom de votre e-book, d'écrire un petit peu, de rajouter une image si vous le souhaitez. On pourrait très bien faire le... Voilà, je vais rajouter une double colonne. On va mettre la description ici un peu plus et on va rajouter une image. Et je reprends l'image de l'e-book que j'avais prise. Donc, dans mes images, tac, j'insère. Voilà, on peut, comme tout à l'heure, mettre, arrondir les coins pour que ça soit propre. 10, je copie-colle pour être plus rapide. Voilà, c'est un peu plus propre. E-book, naninana. On peut mettre plus de texte pour que ça soit... Bam bam bam, j'enregistre. Ok ? Donc là, par défaut, tout est déjà en place. C'est ça qui est cool avec SystemEU, c'est que ça vous aide énormément. Vous avez vu, c'est hyper propre. Ça va demander le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, si c'est un particulier ou une entreprise, son adresse. Alors là, il y a marqué cité, c'est pas top. Ce qu'on peut faire, c'est changer, on va mettre ville. donc encore une fois, j'ai cliqué sur le champ du formulaire et je vais aller dans la valeur par défaut, j'ai modifié. Le code postal et le pays. D'accord ? Si vous voulez supprimer une info, parce que vous savez que vous n'allez que vendre en France, pas besoin de mettre le pays, on peut très bien supprimer, c'est pas obligatoire de savoir le pays. Et inversement, je veux remettre cette information. Donc si j'ai fait une bêtise, je peux revenir en arrière. Et si je veux le remettre à la main, comment on fait ? On choisit le champ, un champ de formulaire, là, et là, on va choisir pays et hop, ça nous remet l'information et j'enregistre bien. Le mode de paiement, donc moi, comme je vous ai dit, par défaut, j'ai les cartes bancaires et Paypal qui sont intégrées. Donc si vous n'avez que Paypal, il n'y aura que Paypal, tout simplement, voilà, donc ça sera en place. Bien mettre, paiement sécurisé, rassurer la personne qui est sur le site, bah oui, vous utilisez un outil qui est top, qui est pro, donc c'est sécurisé, par défaut. Vous n'auriez pas accès à un outil comme ça si ce n'était pas sécurisé, si les paiements étaient dangereux, etc. Donc par défaut, c'est sécurisé, mais vous pouvez mettre le message que vous souhaitez pour rassurer le visiteur d'acheter votre e-book. OK ? Et votre commande, donc là, c'est un exemple de tarif parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore mis de tarif e-book, OK ? Donc, évidemment, au-delà de modifier le texte, rajouter des photos, du texte, changer les informations si vous le souhaitez, rassurer la personne sur la sécurité du paiement, changer la couleur du bouton, ce genre de choses, si vous n'avez pas besoin de faire tout ça et vous voulez déjà passer à la suite, parce que ça finalement, c'est que du design, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez tranquillement, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et continuer ensuite, il y a quelque chose d'important à faire, c'est de créer le tarif de cet e-book, OK ? Donc, j'enregistre, je quitte. Et là, je vais arriver sur tarif de l'offre, donc c'est ça qui est important. On va cliquer sur plus et aujourd'hui, on n'a pas de tarif, il n'y a aucun tarif qui a été créé, donc je vais créer un nouveau tarif. Et donc, je vais l'appeler e-book test, alors je l'appelle test parce que c'est pour moi, parce que c'est pour ne pas mélanger tout le bazar qu'il y a chez moi, donc e-book test, le nom du produit, e-book, e-book formation systemio, plutôt comme ça au moins, c'est un peu plus clair pour moi, description de la transaction mentionnée sur l'extrait de compte, donc là, on peut très bien mettre e-book, e-book formation systemio, ça rentre, donc on ne peut pas aller, il y a une limite de caractère, parce que sur un compte bancaire, on ne peut pas en mettre un milliard, donc c'est ça qui va apparaître sur le compte bancaire de votre client. Et le type d'offre, c'est là qu'on va permettre un paiement unique, et donc combien coûte cet e-book, à vous de voir combien vous le vendez, peu importe la valeur, combien de pages vous avez mis, tout dépend, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Votre e-book peut faire 400 pages, vous le vendez 2 euros, cependant, si vous le vendez 2 euros mais vous faites 10 000 ventes, faites le calcul, ou inversement, vous avez moins de clients, moins de visibilité, mais votre contenu est plus qualitatif, vous avez 50 pages de très très bonne qualité, vous pouvez très bien le mettre à 40 euros, 37 euros, enfin à vous de voir, ok ? Donc le met à 37 euros, mon e-book, qui n'existe pas du tout pour info. J'enregistre. Et donc là, quelque chose de très très important lorsqu'on vient de créer notre tarif, si vous ne le faites pas, ça ne va pas fonctionner, il faut sauvegarder, ok ? J'enregistre. Si vous n'avez pas fait ça, ce qui va se passer, c'est que, et vous revenez sur votre page, ça va apparaître comme ça, et le tarif n'est pas affiché. Et ce qui fait que, si vous visualisez votre page de paiement, il y aura toujours, ah ben là, ça l'a quand même pris en compte. Je recharge. Ah, il me l'a pris en compte. Ah oui. Je sauvegarde, donc il n'y a plus le tarif. Vous avez oublié de sauvegarder, qu'est-ce qui se passe ? Tac, je reviens ici, et il n'y a pas de montant, donc la personne ne peut pas payer, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de retourner dans le tarif, faire plus. Là, vous n'avez pas besoin de créer le nouveau tarif, parce qu'il est déjà créé. Vous allez dans paiement unique, vous choisissez, vous tapez e-book. Tac, tac, tac. Voilà, e-book formation. Voilà. Et vous enregistrez. Et encore à nouveau, là, il ne faut pas faire la deuxième fois la même erreur, vous enregistrez bien. Et là, maintenant, lorsque vous allez sur votre page de paiement, la personne a bien l'information que l'e-book coûte 37 euros hors taxe et 44,40 euros TTC. D'accord ? Si vous êtes un auto-entrepreneur et vous ne facturez pas la TVA, voilà comment il faut faire. Vous allez dans Réglages, Paramètres et des pages de paiement, ne pas facturer la TVA au client lors de la vente des produits. Alors, moi, je ne vais pas le cocher parce que je facture la TVA, pour info. Donc, cochez ici et ça enlèvera la TVA. Ok ? Donc là, on a nos deux étapes. Il ne manque plus que la dernière, enfin, l'avant-dernière. Vous avez la page de vente qui explique tout ce que c'est l'e-book, blablabla, etc. La page de vente. Donc là, en fait, si je vous envoie ce lien-là et vous mettez votre carte bancaire, vous payez. Ça marche vraiment. Et moi, je reçois 44,40 euros. Ça fonctionne bien. Ok ? Donc, il faut bien se dire ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque la personne a payé, elle va arriver sur la page de remerciement. Et donc là, merci, achat. Voilà. E-book, j'enregistre. Je modifie la page. Et donc là, c'est le même principe. On a le builder à gauche. Et merci pour votre commande. Blablabla. Cliquez ici pour rejoindre la communauté si vous êtes une communauté Facebook. Mais il manque... Donc, tout est ok. Vous n'avez plus qu'à changer le design, les photos, les images. Vous savez faire maintenant si vous le souhaitez. Donc ça, c'est ok. Tout fonctionne. Ça reprend le récapitulatif de la commande. Vous n'avez rien à faire. Là, tout est ok. Si ce n'est modifier le design, les photos, le texte. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est livrer cet e-book. Donc il y a plusieurs manières d'envoyer ou de donner cet e-book. Donc on va voir deux manières de faire pour mettre en place l'envoi d'e-book ou que la personne puisse télécharger l'e-book. Par ordre de difficulté, la première manière de livrer votre e-book, ça va être dans la page de remerciement faire un lien pour télécharger l'e-book. Ok ? Donc, au lieu de faire, vous allez recevoir vos identifiants par e-mail dans quelques instants, blablabla, on va dire « Cliquez ici pour télécharger votre e-book ». Alors, on va faire plus gros que « Rejoignez le groupe Facebook » parce que c'est ça qui intéresse quand même... Ouais, alors, vous l'avez compris, je ne suis pas un génie en orthographe. Mais ce n'est pas grave. Je me débrouille dans d'autres choses. « Cliquez ici pour télécharger votre e-book ». Ok ? Donc, en gros, parce qu'il faut que ce soit un peu plus gros que « Rejoignez le groupe Facebook » parce que ce qui est intéressant, c'est que la personne puisse télécharger cet e-book. Ok ? Donc voilà, vous avez le texte. Ok ? Et maintenant, on va faire un lien vers l'e-book en question pour que la personne puisse le télécharger. D'accord ? Donc, j'ai préparé mon e-book sur le côté. Il est sur sur mon bureau « Magnifique e-book ». Ce n'est pas ouf, mais c'est pour l'exemple, vous avez compris. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le texte, cliquer sur le lien. On va télécharger un fichier. On le sélectionne à nouveau. On fait « Insérer ». Et là, c'est hyper important, ce que je veux dire. Il faut cliquer sur « Sauvegarder ». Ici, là, il y a un petit bouton « Sauvegarder » et « Enregistrer ». Et là, ça fonctionne. Et là, vous avez réussi à mettre en place le téléchargement de votre e-book. Donc, potentiellement, vous venez de réussir à créer une page de vente, un bon de commande et une page de remerciement. Et donc là, techniquement, tout fonctionne. Vous avez votre page de vente qui décrit le contenu de la page de vente et donc l'e-book. Vous avez le bon de commande qui ensuite permet de faire le paiement. Et vous avez ensuite la page de remerciement qui permet de télécharger l'e-book. Donc là, tout fonctionne totalement. si vous voulez ensuite envoyer ce tunnel de vente à vos utilisateurs, tout simplement, vous copiez l'URL de la page de vente et vous la renvoyez par e-mail. D'accord ? Donc là, en fait, tout fonctionne. Si je mets ma CV, ça va fonctionner, etc. Et je vais arriver à la page de remerciement et de pouvoir télécharger l'e-book. Donc ça, c'était la première manière de faire pour l'e-book. Je vous montrais une deuxième manière de faire qui intègre une petite règle d'automatisation. Donc là, je vais un peu plus loin. Mais vous pouvez déjà arrêter la vidéo si vous le souhaitez. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Mais je pense que ça peut être quand même très intéressant de savoir comment faire. Pourquoi ? Parce que là, en fait, si la personne envoie l'URL à une personne, lambda, j'ai fait une navigation privée, la personne peut télécharger votre e-book gratuitement. Bon, après, il y a très peu de personnes qui le font en ligne, il y a très peu, ça arrive très peu. Mais c'est comme si quelqu'un l'achetait puis l'envoyait à toute sa famille. Ils ne l'ont pas acheté non plus. C'est le risque d'un e-book. Mais bon, impossible de sécuriser ça. Je vous dis tout de suite, arrêtez de chercher, là, c'est mort. Vous ne pourrez pas sécuriser un e-book à 1000%. où il faudrait générer un code par personne par e-book et donc là, ça vous met un temps de ouf. Le but, c'est d'automatiser et gagner du temps. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai vendu des tonnes d'e-books et je sais qu'ils ont été partagés. Vous loupez des ventes, mais c'est-à-dire que vous faites quelque chose de bien parce que s'ils le partagent, c'est que les gens ont apprécié. Et ces personnes qui ont apprécié qui ont lu votre e-book, qui l'ont lu gratuitement, potentiellement, ils vont revenir sur votre site pour acheter d'autres choses. Ok, donc, pour sécuriser un peu plus cet envoi d'e-book, on va envoyer un email lorsqu'il y a une vente. D'accord ? Donc déjà, je modifie ma page. Je supprime ce que j'ai fait. Voilà, parce que, voilà, c'est pas ouf. Et je vais rajouter un texte qui dit « Vous allez recevoir un email avec l'e-book. » Ok ? « Surveillez votre boîte email. » Voilà. Donc, je sauvegarde à nouveau ma page. Et là, ce qu'on va faire, c'est une automatisation, une règle d'automatisation qui dit que, dans le bon de commande, pas dans la page de remerciement, qui dit que « J'ajoute une règle. » Lorsqu'il y a une nouvelle vente, on ajoute une action et on envoie un email. Et donc, ici, on va rédiger un email qui dit « Votre e-book. Bonjour, le nom du client. on prend son prénom. Merci pour ton achat. Tu es vraiment trop cool. Voici l'e-book en pièce jointe. À plus. Plus, plus, plus. Évidemment, soyez un peu plus explicite dans votre email. C'est encore un exemple. Je ne vais pas rédiger un email complet. Et là, l'idée, c'est d'ajouter la pièce jointe. Je choisis le fichier. Je l'intègre. J'enregistre. À nouveau, très attention, je sauvegarde la règle. Et là, ça a bien été sauvegardé, enregistré. Et là, on a un peu plus sécurisé la vente de votre e-book. Et donc, je récapitule les étapes. La personne arrive sur la page de vente. Elle est intéressée par votre e-book. Elle passe à l'étape suivante. Elle arrive sur le bon de commande où elle met sa carte bancaire. Je vous fais en live aussi, tant qu'à faire, les trois étapes. Bim. Bam. Boum. Elle arrive sur votre page de vente parce que vous avez communiqué dessus via Instagram, Facebook, vous avez fait de la pub Facebook, vous avez fait une vidéo YouTube, vous avez fait ce que vous voulez pour que les gens arrivent dessus. Vous l'avez envoyé par email, et vous l'avez envoyé à la main. Vous faites ce que vous voulez. Je suis super intéressé. J'arrive sur la page de paiement. La personne est super intéressée. Elle met sa information. Elle met sa carte bancaire. Et boum. Lorsqu'elle met sa carte bancaire, elle arrive sur cette page qui dit « Hé, tu vas recevoir l'email avec l'e-book. » D'ailleurs, peut-être préciser « Attention, vérifiez vos spams. Ça vous évite d'avoir du service à pré-vente à faire. Ça peut arriver que la personne reçoit l'email dans les spams parce que ça fonctionne très bien le système I.O. Mais elle dit « Ah, je n'ai pas reçu l'email, je n'ai pas reçu l'e-book. » Si, si, tu l'as reçu mais c'est juste dans les spams. Donc par défaut, ce qui peut être intéressant pour vous pour vous faire gagner du temps. Là, je vous donne plein de tips de marketing et aussi de services à pré-vente qui vous font gagner un temps de ouf. Ça, ça mérite un petit like si vous ne l'avez pas déjà fait et un petit follow aussi. Mais ça arrive souvent que voilà, ça arrive dans les spams au début. Et donc, lui dire « Vous allez recevoir un email avec l'e-book. Je vous invite à bien vérifier votre boîte email mais aussi vos courriers indésirables slash vos spams pour être bien sûr que vous l'ayez reçu. » D'accord ? Et la personne, comme ça, ça vous évite qu'elle fasse quoi ? Qu'elle vous contacte en disant « Hé, Thibaut, je n'ai pas reçu l'e-book. » Qu'elle vous casse la tête. « Si, tu l'as reçu mais c'est dans les courriers indésirables. » Ok ? Donc, précisez bien et ça vous fait gagner un petit temps et ça évite de gérer du service à pré-vente. Ok ? Et ensuite, elle reçoit quoi ? l'email qu'on a mis sur la règle d'automatisation en nouvelle vente avec la possibilité de télécharger cet e-book. Ok ? Donc là, on a créé une règle d'automatisation. Ok ? Système.io, là, si vous avez l'option gratuite, tarif dans le free, règle d'automatisation, vous n'en avez qu'une. Ok ? Donc, si vous décidez de mettre plusieurs règle d'automatisation, donc vous faites plusieurs envoies d'email comme je viens de créer, donc ça, c'est une règle d'automatisation, vous serez bloqué avec le compte freemium. D'accord ? Donc, si vous décidez de vendre plus d'e-books, plus de produits, plus de services, je ferai d'autres vidéos là-dessus pour comment faire, par exemple, la vente d'une formation, il faudra passer au compte startup. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore créé de compte, vous êtes intéressé, cliquez sur mon lien, même si vous créez un compte gratuit, ça m'aide beaucoup. Ok ? Ça serait très gentil de votre part. Ok ? Voilà. Je viens de vous expliquer comment créer votre première page de vente, votre premier bond de commande, votre premier page de remerciement, votre première règle d'automatisation et donc, votre premier tunnel de vente. potentiellement, grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser vos premières ventes en ligne. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, mettre des commentaires, mettez un petit commentaire du style on veut d'autres tutos sur Systemio, s'il te plaît, c'est trop cool, merci. Moi, ça m'encourage énormément et vous comprenez pourquoi je vous demande ça. Si vous likez, vous mettez des commentaires, la vidéo est plus diffusée par YouTube, donc il y a plus de vues, donc on aide de plus en plus de personnes et moi, j'ai plus de vues sur mes vidéos et ça m'encourage à en faire d'autres pour vous aider et vous accompagner gratuitement sur ces outils que je vous présente à chaque fois. Ok ? Donc voilà, c'était Thibaut de WebAvolange, je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère pour vous des ventes de cet e-book que vous avez mis en place avec moi. A plus, ciao !